Sur la seconde délibération, il y a une demande de vote 10 juin. Madame Roby, allez-y. Oui, il y avait une demande d'intervention de la part d'Odile Morin, qui est partie soutenir les manifestants contre la réforme des retraites. Donc je vais prendre son micro et lire son intervention. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Nous nous interrogeons sur le principe d'obliger un maximum d'usagers à se raccorder à de grosses stations d'épuration. Nous pensons que pour suivre le cycle de l'eau, cela peut être problématique. En effet, les hydrologues pensent qu'il faut ralentir l'évacuation de l'eau vers la rivière et vers la mer. Il serait préférable de créer des zones humides au plus près de la production et d'assainir l'eau de manière plus biologique in situ. Les utilisateurs sont ainsi plus conscients des problématiques que ceux qui utilisent le tout à l'égout. Et même s'il faut les aider à contrôler le bon fonctionnement de leurs stations par des SPANC, services publics d'assainissement non collectif, ils ont chez eux rapidement les conséquences de leur mauvaise gestion. Nous pensons que l'assainissement individuel devrait être généralisé et que l'assainissement collectif ne devrait être utilisé que quand il n'y a plus d'espace suffisant pour permettre l'assainissement individuel. C'est un peu comme l'incitation au compostage individuel qui devrait se généraliser. Mais là encore, l'approche techno a induit des solutions qui montrent leurs limites. Qu'on nous explique pourquoi, il est envisagé de plus en plus et sérieusement d'utiliser les eaux usées pour arroser. Pour l'instant, la distance Cugno portée étant de quelques kilomètres et pour l'immédiat, le raccordement à Cugno ne nous paraît pas en l'état actuel problématique. Mais à cause d'une population qui croit très vite et que les choix politiques font croire très vite dans cette zone sud-ouest de Toulouse, il est prévu dans le même projet le doublement de capacité de cette même usine de Cugno. Et là, on retombe dans des choix techniques conventionnels sans laisser la place à d'autres projets de gestion de l'eau alternatif. Pour finir sur la consultation des élus de Toulouse, d'abord puis de la métropole, alors que la CCSPL du CIVOM-SAGE n'a pas encore été convoquée, cela ne nous paraît pas cohérent, voire même légal, et donc nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie. Merci. Heureusement que vous avez précisé que c'était une intervention de Mme Morin parce que je ne l'aurais pas deviné et que c'est une intervention qui est rentrée pour la première fois depuis longtemps, saluant l'événement, dans le temps réglementaire convenu. Des éléments de réponse de Robert Médina ? Oui, merci. D'abord, sur l'assainissement individuel, il est question de fosses sceptiques et les fosses sceptiques, tout ne reste pas sur le terrain. Il y a aussi un effluent qui se déverse dans le milieu récepteur. Donc, tout d'abord, évidemment, l'intérêt majeur de proposer un traitement des eaux usées sur des unités de plus forte capacité est de multiplier les équipements en termes d'investissement et de fonctionnement. Ce dimensionnement permet également aux collectivités de s'engager sur un programme de surveillance et un niveau de performance plus exigeant. Cette station intercommunale, gérée par le SAGE, qui traite notamment les effluents de deux communes Toulouse-Métropole, existe depuis 1995 et a été étendue en 2015. L'objet de cette étude d'impact fait suite, d'une part, au raccordement supplémentaire des effluents de la commune de Porcé-sur-Garonne, qui rejette actuellement ces effluents traités en Garonne en amont des prises d'eau potable toulousaine, et d'autre part, à l'extension à venir de la station pour les besoins liés à l'évolution démographique des communes qui y sont raccordés. Le flux résiduel d'eau traitée en Garonne ne doit pas dégrader la qualité de masse d'eau, ici la Garonne. L'étude d'impact et le dossier d'autorisation, plus généralement, tiennent compte de cette obligation, ce qui permet, in fine, aux services compétents de l'État de fixer les niveaux de rejet en adéquation avec le milieu récepteur. Merci, je vous propose de procéder au vote, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre.